Ce contrat va prendre en charge un certain nombre d'éléments, notamment l'expéditeur et ses coordonnées, le transporteur et ses coordonnées, le destinataire également et ses coordonnées, la nature de la marchandise à transporter, les quantités à transporter et si ces marchandises sont emballées, la nature de l'emballage est le signe distinctif des emballages. Il y a également à prévoir dans le cadre de ce contrat la valeur de la marchandise. Elle est importante puisque en cas de litige, en cas d'avarie ou de manquant, ou quoi que ce soit, l'indemnisation du client ne sera appliquée que sur la base de la valeur déclarée, sinon ce sera les prix, les tarifs, les barèmes pratiqués à travers le pays dans les marchés, etc. Donc c'est très important d'avoir tous ces éléments-là pour pouvoir effectivement faire le transport. Il y a un troisième, quatrième élément qui est également important, c'est les délais de cheminement. Les délais de cheminement, pourvu qu'ils soient possibles, raisonnables, sont importants. car un exportateur qui a un bateau à charger doit effectivement disposer de sa marchandise à l'heure, à temps et à l'heure volue, à l'endroit volu. Tout cela, ce sont des choses très importantes que nous devons donc fixer dans le cadre du contrat, même si c'est un contrat répétitif, répétitif et qu'on peut avoir un tableau avec des bordures de prix de manière à ne pas avoir de problème par la suite. Également, on parle de prix, le prix du transport, le prix du transport qui peut être négocié. Il n'y a pas de tarification obligatoire, officielle, il y a une tarification de référence auxquelles se réfèrent les deux parties, le chargeur et le transporteur, de manière à pouvoir négocier. Et ces tarifs vont être arrêtés en fonction de la quantité, des itinéraires, des possibilités de retour en charge, etc. Donc, c'est très important de passer un contrat avec l'ensemble de ces éléments. Maintenant, en cas de litige, il faut spécifier une chose qui est importante, c'est que le transporteur est responsable de l'intégrité de la marchandise à partir du moment où il a pris en charge, à partir du moment où il est chargé sur son véhicule, est arrimé et protégé. À partir de ce moment-là, le transporteur est responsable de cette marchandise jusqu'à la livraison au destinataire. Bien sûr, comme dans toute autre activité, il y a également des exceptions. Des exceptions, le transport de personnel ou de ferrurier dans des caisses en bois ou dans des caisses, le transporteur n'a pas à vérifier, sinon il va perdre beaucoup de temps. Il n'a pas à vérifier ce qui se passe à l'intérieur. L'essentiel, c'est que la caisse dans laquelle se trouvent ces marchandises est d'apparence intacte, l'essentiel aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Il faudrait que le transporteur vérifie avec l'expéditeur ou son représentant que la marchandise ne présente pas de défauts. Parce qu'à l'arrivée, on peut constater, en ouvrant une caisse ou deux, que la marchandise est avaliée. Or, en examinant la caisse, on retrouve que cette caisse est intacte, d'apparence intacte, donc la responsabilité du transporteur est dégagée. Par contre, lorsqu'il y a une négligeance du transporteur, vol, mouillage, accident, la responsabilité du transporteur reste entière et c'est une affaire contre lui et son assureur. Mais le client n'a pas à souffrir de cette... Sauf si la marchandise en elle-même comporte un vice caché qu'on ne peut pas déceler à l'EU. Donc, c'est très important de conclure un contrat de transport dans lequel on va fixer un certain nombre de paramètres de conditions, notamment, j'ai dit, les délais de livraison, les précautions à prendre en cours de route. Tout cela, donc, doit être fixé dans le contrat. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada